Alors aujourd'hui on se retrouve pour une série de vidéos que j'avais pu faire depuis au moins deux mois, c'est la rénovation de Willow Creek. Et aujourd'hui j'aimerais m'attaquer à un terrain communautaire, parce qu'il me manque soit un bar, soit un café au moins dans ma ville, et du coup je me suis dit que j'allais peut-être faire les deux ensemble, un bar et un café. Donc ce sera à vous de déterminer quel type de terrain vous voulez que ce soit, mais ce sera fonctionnel normalement pour les deux, même s'ils ne pourront fonctionner qu'un à la fois, bien sûr. Donc c'est parti, on va tenter aujourd'hui de vraiment bien délimiter les extérieurs, même si on n'a pas totalement terminé, qu'au moins ça aide la gueule et qu'on voit à quoi ça va ressembler. Et comme d'habitude peut-être que je terminerai les extérieurs hors caméra, et on se retrouvera du coup pour l'intérieur dans une autre vidéo. En tout cas j'espère ! Allez, on y va ! Alors ici on est dans le quartier juste un peu plus aisé que ceux qui sont très pauvres. J'avais déjà pas mal de constructions ici, il ne manquait plus que celle-ci. C'était la maison des Pancakes. Et j'aimerais faire une sorte de petite rue, si c'est possible, avec peut-être un bâtiment ici et un autre sur le côté. Et alors là, de ce côté-ci, on aurait une sorte de jardin communautaire. C'est un peu ce que j'imagine, est-ce qu'on va y arriver ? Je sais pas, mais c'est le but. Donc on va déjà tout supprimer, ce sera déjà ça. Voilà ! Et en même temps je visite parce que je pourrais faire le bâtiment que de ce côté-ci. Ou alors de ce côté-là, attendez, la lumière elle vient d'où ? Elle vient là. Donc si je mets ma maison dans ce sens-ci, elle serait assez bien éclairée. Alors j'ai trouvé une image d'inspiration plutôt mignonne. Je vais essayer de reproduire ça. Je sais pas dans quelle mesure c'est faisable ou pas. Avec de ce côté-ci une vitrine. Et là on a une sorte de petite maison plus particulière. L'angle ici, on a en fait une porte d'entrée pour le magasin. Ou pour nous ce sera évidemment un café. Au niveau des vitrines, j'ai évidemment bien envie de mettre celle-ci. Est-ce que je teste une couleur sympa comme ça ou pas ? Moi j'aime bien. Le problème c'est qu'on a pas la porte dans la bonne couleur. C'est censé être celle-ci. Mais elle fait un peu petite en plus. Évidemment je mets deux carreaux. Là je peux mettre la porte qui va avec et qui est double. C'est-à-dire celle-ci. Et là on l'a en vert. Voilà, c'est très joli. Mais là évidemment l'angle de l'étage est tout de suite plus voyant. Alors ça ça devrait être un cran plus grand encore. Parce qu'on est censé avoir une petite avancée comme ça. Et puis alors là on a une porte d'entrée. Mais je dirais qu'il faudrait encore un carreau. Et toi tu vas aller là. Ok. Voilà voilà. Et pour la petite porte ici, je sais pas encore trop ce que je vais mettre. Mais ça, ça me parait mignon. Je pourrais avoir du orange. Et ça aussi je l'ai en orange je crois. Ouais regardez ça va bien ensemble. J'avoue je préférerais le vert. Mais en même temps avec cette petite porte c'est mignon. Je sais pas. Je mets du bleu en attendant. J'aime bien ces fenêtres d'un élissé. Et en plus de ce côté-là ça ira parfaitement. Et au-dessus j'avoue j'en aurais bien mis aussi. Donc on en aurait une ici. Une au-dessus de la porte. Et puis j'essaye de la mettre plus ou moins en même écart. Là on est bon. Je crois bien que oui. Et bien sûr il va falloir accentuer un peu l'entrée du bar. Donc je vais mettre ça. Je vais mettre une petite plateforme. Que je vais un peu surélever. C'est tout de suite plus mignon. On va surélever de je sais pas combien. Jusqu'à toucher les fenêtres. Là c'est un peu trop haut. Donc on va plutôt dire comme ça. Là c'est bien. Et je vais pouvoir ajouter un muret comme ça. Et là je pourrais mettre la couleur que je veux. Très pratique et pour avoir une petite avancée un peu plus personnalisée. De ce côté là on aura un petit toit. Il faudra qu'il aille un peu plus bas pour que ça ne rentre pas dans la fenêtre. Comme ça c'est bien. Est-ce que je vais ressortir ou pas ? Pourquoi pas. Peut-être un cran plus bas. Au-dessus il nous faut les toits. Et ce sera très simple de ce côté là. Évidemment j'aimerais que le bâtiment continue un peu de ce côté-ci. Comme sur l'image que je regarde. Donc on va faire ça. Ça je vais retirer. J'en ai pas besoin. Ah ouais évidemment ici en demi-mure on voit pas ma pièce. Vu que ça c'est considéré comme une pièce. Et si j'enlève un petit demi-mure. Voilà ça c'est réglé. De ce côté là il n'y aura pas de couleur. Donc le bâtiment continue encore un peu par ici. Je dirais qu'il a plus ou moins cette largeur. Et là hop je vais ouvrir. Et il y a un petit passage. Qui sera plutôt pas mal. Si on veut aller dans cette petite cour. Et le reste ce sera une sorte de parc et jardin communautaire. Comme on avait dit. Le bâtiment lui il pourrait aller jusqu'ici. A l'étage également. Voilà. Et on va reprendre ce toit-ci. Et le mettre dans l'autre sens. Voilà. On va rentrer les bords. Là aussi. Ok. Ce qu'il me faudrait aussi ce sont des cheminées. Hop. On va mettre là. Non c'est trop haut. On descend. Voilà. Ici. Et une deuxième là. Je sais pas pourquoi le toit se voit dedans. On devrait pas le voir. Je vais pas pouvoir mettre ma cheminée à la hauteur que je veux. Ça m'embête. Ah bon je peux mettre celle-ci au pire. Elle est assez discrète. Mais comme ça on s'embête pas. Alors il me faut encore une fenêtre ici. Pourquoi pas une juste au-dessus. Et également une là. Ok. Là c'est pas mal comme bâtiment. C'est mignon. Alors sur l'image que je regarde on a une sorte de vert un peu anglais comme ça. Mais ça va pas forcément avec le coloris que j'ai mis en dessous. Du coup je pourrais peut-être le laisser en gris. Ou en brun. Est-ce qu'il serait mieux brun ou gris ? Le brun ça fait évidemment un peu plus ancien. Mais si je mets du gris. Il faudrait peut-être que je mette la brique pour voir si ça va ou pas. Alors ma petite brique. C'est celle-ci. Voilà. Je vais mettre ça partout dans un premier temps. C'est pas mal. Et le toit je pourrais mettre le nouveau qui vient avec vie en ranch. Ça donne un aspect un peu plus abîmé. Je pourrais mettre le bord ici en bois. Ou en gris si je laisse évidemment mes fenêtres en gris. Je sais pas. Si je mets en brun avec ces briques évidemment ça se voit pas. Donc autant laisser le gris. Et là il nous faudrait une petite bordure aussi. Celle-ci ou une qui ressort un peu plus ? Celle-ci elle ressort plus. Mais peut-être un peu trop. Enfin pourquoi pas. Au niveau des colonnes je pense que je vais mettre les classiques ici de vivre ensemble. En plus c'est exactement la bonne couleur. Je vais en mettre sur les côtés aussi. Et pourquoi pas là également. Et sur les côtés franchement on peut tester. Si j'aime pas évidemment je changerai. Mais alors j'aimerais que la bordure de décoration elle aille juste sur le milieu là. Il va peut-être falloir que je mette une pièce ici. Comme ça. Et là voilà ça va. Maintenant est-ce qu'elle va rester quand je vais supprimer la pièce ? Telle est la question. C'est le genre de truc qui pourrait me faire pleurer. Bien sûr bien sûr. Ça tient. Parfait. Pas de larmes aujourd'hui. Je sais que vous êtes déçus. Ok ben ça me plaît là. Peut-être qu'il faudrait aussi une colonne ici. Pourquoi pas. Bon on a également des fenêtres de toit. Mais est-ce que j'arriverais à en mettre ? J'aime pas quand ça rentre pas tout à fait dans le toit là. Celle-ci plus petite elle aurait été sympa encore. Elle rentre presque dans le toit. Alors si je la mets en clair c'est pas mal. Non j'aime pas. Y'a pas vraiment le modèle de fenêtres de toit que je voudrais. Celle-ci elle est trop détaillée vous voyez. Ça fait trop ancien. Moi je voudrais un truc classique. Carré. Bah du coup je vais rien mettre hein. Ouais. Alors le bord des toits est-ce que je le mets en gris ? Ça fait un peu tristounet. Sinon je le mets dans ce brin-ci. C'est pas mal non plus. Pareil pour les petits murets ici. On va mettre du gris. On a toujours ces cheminées là qui se barrent. Pourquoi ? L'autre côté elle bouge pas et là ils ont décidé de se barrer à chaque fois. Du coup cette porte-ci c'est peut-être mieux en blanc ou en vert quand même. Je sais pas. On va laisser comme ça dans un premier temps. Alors c'est grand comment ? C'est pas super grand mais on devrait pouvoir s'en sortir. Alors on a plein de nouveaux coloris pour les pierres du jeu de base. Ça me donne bien envie de les essayer. Mais en même temps est-ce que ça irait vraiment avec ce qu'on a devant ? Bah celle-ci ça passerait crème hein. Regardez comme c'est trop beau. Waouh. Est-ce que je fais un trottoir comme ça super large ? Comme ça on pourrait aussi avoir des petites tables à l'avant. Là j'irais jusqu'ici. Là je vais mettre ça. On aurait encore la petite cour arrière. Hop. Et peut-être que je dépasserais jusqu'ici. Et le reste bah ce serait la partie un peu par. Peut-être divisé en plusieurs parties. Là on pourrait aussi avoir une sortie. Quoique ça pourrait être plus large. Ou alors je fais CTRL F et je viens faire des angles ici. Je pourrais. D'ailleurs j'aurais pu le faire là aussi. Donc peut-être un peu plus large. Faut voir ce qui a l'air le plus proportionnel. Ça ça me paraît bien. Du coup là aussi je vais faire un peu plus grand. Ok. Et si je faisais un angle ici. Ce serait peut-être plus joli aussi. Du coup pourquoi pas le faire de ce côté là également. Ok. Bah on va le faire de tous les côtés hein. Ce qui fait que de ce côté-ci on pourrait peut-être avoir une plaine pour enfants. Et de ce côté-là le petit jardin participatif. On aurait peut-être de ce côté-là une partie plutôt verger. Voilà. Et de ce côté-ci alors la partie plutôt fruits et légumes. Bon attendez je vais peut-être plutôt suivre ici et laisser un carreau d'écart à chaque fois. Et de ce côté-là ce sera la plaine avec plein d'arbres. Ça pourrait être bien. Et j'aime bien cette porte-ci. Et ça ce serait joli. Du coup je pourrais mettre aussi des barrières comme ça. Ce serait peut-être mieux. Et peut-être que je mettrais des murets ici pour pouvoir y placer des fleurs. On aurait ça là et peut-être également tout le long ici. Comme ça ça structurerait un peu notre espace. Et ici je ferais bien un petit triangle avec peut-être un arbre. Ça pourrait être bien. Est-ce que je ramène des murets par ici ? Potentiellement je peux laisser comme ça et on verra après. Je vais en mettre également ici. Ce qui est dommage c'est qu'on ne peut pas aller sur ce carreau-ci. Je ne comprends pas pourquoi ils font cette limitation d'ailleurs. Mais bon. Voilà. Non mais les nouveaux coloris des pierres c'est vraiment trop beau. J'adore. Regardez en noir comme ça c'est trop beau. Alors mes petits murets maintenant quelles couleurs auront-ils ? Ça c'est la question. Est-ce que je mets le même coloris que pour la maison ? Franchement ça pourrait le faire. Je vais également mettre du gris pour les moulures. A l'intérieur je peux retirer le sol. Ou alors je mets de la terre. Voilà celui-ci. Comme ça pas besoin de peindre. Ce sera nickel comme ça. J'ai oublié un muret là. Alors pour les buissons je pourrais simplement mettre ceci. Bon ça dépasse un peu. Je pourrais les réduire encore un petit peu avec tout. En fait je suis pas sûre pour ces bords qui ressortent ici. Je vais peut-être plutôt mettre ça qui vient vivre ensemble en gris. Bon qui fait plutôt blanc mais ça ira quand même. Je vais le placer là. Ok. Ouais c'est peut-être mieux. Il nous faudra également des corniches sur les côtés. C'est le genre de petits détails que j'aime bien. Qui manquent à chaque fois. Je peux avoir la même couleur gris un peu comme en dessous. Pour ces fenêtres-ci j'avais pas fait gaffe. Sinon je peux les avoir dans un vert comme ça. C'est sympathique aussi. Ou alors juste en bas je mets en vert. Pourquoi pas. Bon j'en fais un bar ou un café ? Peut-être un café d'abord. Regardez ces jolies petites tables. Elles sont trop mignonnes. Ça irait bien si j'en mettais plusieurs ici. Ok. Et les chaises soit j'en mets des grises soit des brunes. En même temps j'aime pas trop ces chaises. Alors que celles-ci sont pas mal. Sinon il y a celle-ci. Je crois que c'est peut-être un peu trop détaillé par rapport à la façade. Je sais pas. Je galère un peu là. Sinon je peux tester celle-ci qui vienne avec mini camper. J'aime encore bien. C'est pour le moment ce que je préfère je dois dire. Sinon on aurait également celle-ci. Plus discret encore. Bah je crois que je vais mettre celle-là. Il nous faudra aussi de beaux arbres de tous les côtés comme ça. Et j'aime bien celui-là mais est-ce que ça va vraiment à Willow Creek ? J'ai pas l'impression. Sinon je mets celui-là. Ce sera très bien. Et je pense que je vais faire le jardin participatif un peu plus petit. Histoire d'avoir la place de mettre des arbres à l'arrière. Voilà comme ça. Comme par exemple celui-ci. Hop. Je vois que c'est peut-être un peu grand et ça cache peut-être trop nos potagers. Donc je crois que je vais remettre celui-ci. Avec peut-être des buissons en fleurs. Des arbres comme ça mais un tout petit peu plus petits. D'autres buissons en fleurs. Ouais ça pourrait devenir mignon. Alors je vais mettre une balançoire. La couleur. Peut-être en blanc. Je vois qu'on a celle-ci aussi qui est très mignonne. Et j'aime bien le rouge. Ça irait bien avec le vert aussi. Pourquoi pas. Une échelle ici. Et un petit toboggan. Bon là il y aura déjà pas mal de choses. Il faudrait également des éclairages. Et pourquoi pas ceux-ci. Ils sont parfaits. Je vais en mettre plusieurs. Ça éclaire bien la nuit. C'est pas mal. Il faudra encore des éclairages sur la façade. Mais sinon c'est pas mal. Bon ici mes volets ils sont un peu petits. Mais je me demande si avec Tool ça pourrait être joli. Ou si ça va être beaucoup trop gros. Il faudrait que ce soit au moins deux fois plus grand. Donc je vais mettre deux. Hum. Trop grand. 1.5. Ça a l'air trop petit hein. Non ça va être moche. Pas de petit volet tant pis. Regardez c'est trop grand non ? Ou ça va. Je sais pas ça fait trop grand je trouve. Et en même temps ça pourrait être mignon. Ou alors je change de fenêtre et je mets des plus petites. Ça ça aurait la bonne taille. Mais c'est vraiment très petit comme fenêtre hein. Mais celle de vie orange comme ça c'est pas mal évidemment. Mais je voulais pas les petits carreaux. Mais au moins à cette hauteur-ci je pourrais mettre des petits bacs à fleurs. Je sais pas encore trop lesquels. Mais ceux-ci ils sont gris. Il y a un peu de vert. Ça pourrait le faire. C'est mignon ça fait un peu fermet. Avec un petit auvent en plus ici. Hop. Est-ce que je peux avoir le bois en gris ? Ça c'est blanc du gris ? Non ? Ça c'est plus ou moins gris on va dire. Ouais c'est bien. C'est mignon. Il y a un petit côté bucolique plutôt sympa. Et j'aime trop ce vert foncé là. C'est vraiment la plus belle couleur qu'ils auraient pu choisir. Je crois que ça peut devenir sympa comme endroit franchement. Ok bah je crois que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Ça fait déjà presque deux heures que je tourne. J'ai beaucoup cherché c'est vrai. En tout cas n'hésitez pas à me dire s'il y a des choses qui vous choquent. Que vous aimez pas trop ou quoi dans les commentaires. Je peux changer ça pour le prochain épisode. Et moi je vais vous laisser ici. Et si vous avez apprécié cette vidéo. Peut-être que vous apprécierez aussi l'une de ces deux autres vidéos. Je vous fais plein de gros bisous. Et bien sûr abonnez-vous.